Bonjour à toutes et à tous. Pardonnez-nous pour le retard de cette vidéo conférence. Nous avons un problème technique avec monsieur Gilles Mour de la Commission européenne qui va peut-être se connecter mais on va tout de même commencer notre discussion. Donc avec madame Stéphanie Ioncourta qui est députée européenne, vice-présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires au Parlement européen. Et monsieur Nicolas Götzmann qui est économiste à la Financière de la Cité, qui est je crois une société de gestion d'actifs basée à Paris, qui est un contributeur régulier de la Fondation Robert Schumann et vous avez publié notamment, nous avons publié une de vos études au mois de janvier sur une stratégie de croissance pour l'Union européenne. Alors je vais rapidement remettre dans le contexte la discussion d'aujourd'hui qui est sur les règles économiques pour une croissance européenne. Cette discussion s'inscrit dans un débat de long terme avec la révision des règles de la gouvernance économique européenne qui avait été initiée en début 2020 par la Commission européenne et qui évidemment a été suspendue en raison de la pandémie. Elle a été relancée à l'automne 2021 sur des bases nouvelles puisqu'entre temps évidemment il y a eu la réponse et le choc économique important de la pandémie, la réponse massive des gouvernements nationaux et de l'Union européenne en particulier par le plan de relance de 750 milliards d'euros. Et puis il y avait eu la suspension de ces fameuses règles du pacte de stabilité qui doivent être remises en vigueur en 2023 et l'idée était de réfléchir à comment on pouvait remettre en vigueur le pacte de stabilité en prenant en compte à la fois la situation économique nouvelle avec un endettement accru des États membres mais aussi avec de nombreuses réformes structurelles et projets d'investissement mis en œuvre par le biais du plan de relance européen notamment. C'était aussi l'objet du sommet de Versailles organisé par la présidence française du conseil de l'Union européenne qui s'est tenu les 10 et 11 mars dernier. L'idée était d'avoir une grande discussion sur un nouveau modèle de croissance et d'investissement pour l'Europe mais cette discussion évidemment a été heurtée de plein fouet par la guerre en Ukraine et ses effets économiques et donc le débat, ce débat est sur plusieurs thèmes, à la fois les règles de la gouvernance européenne, les règles en matière de déficit et de dette pour l'Union européenne mais aussi le besoin d'investissement pour l'Union européenne qu'on peut résumer par deux chiffres qui sont souvent mis en avant par la Commission européenne pour financer la transition climatique et la transition numérique qui sont deux grandes priorités de l'Union qui ont été accélérées après la pandémie. Il faudrait 645 milliards d'investissements publics et privés par an d'ici 2030 donc il y a un consensus plus ou moins fort, c'est ce qu'on va voir dans cette discussion sur le besoin d'investissement de l'Union européenne mais aussi sur le besoin de réduire un rythme qui reste à définir, l'endettement des États membres et donc c'est cette discussion qui est en cours, qui est soumise d'une certaine manière au gré des événements et des initiatives peut-être nouvelles qu'il faudrait prendre et donc c'est la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Alors monsieur Mour n'est toujours pas connecté donc je vais donner la parole à madame Yon Courtin peut-être pour donner un aperçu vu du Parlement européen. Vous êtes au cœur des discussions, au cœur de cette réflexion sur ces règles de gouvernance économique et les initiatives qu'on pourrait prendre pour assurer la croissance et la prospérité européenne. Donc je vous laisse introduire ces discussions et nous donner vos perspectives sur ce sujet. La parole est à vous. Merci, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et je remercie beaucoup, je tiens à remercier vivement la Fondation Robert Schumann pour son invitation à ce débat très opportun, très incertain, rempli d'incertitudes et également très intéressant, si j'en juge, par le nombre de connexions à ce zoom, à ce webinaire. Alors ce modèle, en ma qualité d'abord de vice-présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires au Parlement européen, effectivement je participe activement au débat en cours sur ce nouveau modèle européen de croissance, nouveau modèle qui prend encore plus de sens dans le présent contexte international avec le retour de la guerre en Europe aux frontières de l'Union européenne en Ukraine. On ne doit plus que jamais se concentrer sur les investissements stratégiques pour notre autonomie économique et on doit parallèlement rester quand même très attentif aux impacts de la guerre et de l'inflation sur nos consommateurs et nos entreprises et la croissance doit effectivement rester juste et équitable pour toute l'économie, sans quoi elle risque de s'essouffler à court et moyen terme. Et c'est à mes yeux, et vous l'avez cité tout à l'heure, c'est l'avancée cruciale de la déclaration de Versailles, ce sommet, l'accent mis sur les investissements nécessaires en Europe avec le sérieux budgétaire indispensable, sans infléchir la croissance avec une austérité mécanique. Et en pratique, qu'est-ce que ça pourrait signifier pour les règles économiques européennes ? Je pense qu'en fait on pourrait envisager trois dimensions dans cette nouvelle approche. D'abord la fameuse réforme du pacte de stabilité et de croissance, vous en avez parlé tout à l'heure, sur laquelle je pense que nos experts et économistes reviendront, on en reparlera. Ensuite, la politique industrielle, son lien étroit avec la politique de concurrence, et puis la mobilisation de nouveaux financements, en particulier le financement privé, et pourquoi pas un nouveau plan de relance face à la guerre. Ce sont des questions qui sont posées, j'ai parlé tout à l'heure d'incertitude et effectivement de nombreuses hypothèses, puisque nous faisons face encore à deux crises majeures, la pandémie qui n'est hélas pas derrière nous et ses conséquences, et puis la guerre en Ukraine avec plus de cinq semaines de conflits dont on ne connaît pas l'issue. Sans plus attendre, je voulais peut-être vous livrer quelques pistes sur ces sujets qui seront certainement abordés par les autres intervenants, je l'espère. Sur la réforme d'abord du pacte de stabilité et de croissance et du semestre européen, c'est une réforme qui est un peu un serpent de mer bien connu, mais je pense qu'on n'a jamais été aussi près du but. Comme parlementaire européen, notre rôle, à nous, c'est d'ouvrir la voie et de préparer les conditions d'un débat ambitieux et serein. Je regrette d'ailleurs que parfois au Parlement européen, les débats sur le semestre restent encore un peu caricaturaux. Vous voyez, la droite sur une ligne un peu orthodoxe, dure, avec un retour aux règles Maastricht sans flexibilité, la gauche qui pousserait souvent plus pour des priorités sociales et environnementales sans proposer d'idées concrètes de réforme, voire même parfois en refusant toute gouvernance économique. Je pense que l'heure est plutôt à une troisième voie. Vous l'aurez compris, je pense que la solution, elle est plutôt au centre, non pas qu'il ne faille pas agir, mais je crois qu'au contraire, nous, Groupe Rignon, on en détient la clé parce que sur le fond, notre idée est plutôt de s'inspirer de ce qui a pu déjà exister, s'inspirer du plan de relance Next Generation EU pour ce nouveau modèle de croissance en l'adoptant bien évidemment. Et ce plan de relance, il a à mon sens trois avantages. Il y a d'abord des objectifs européens. Il repose sur des priorités communes d'investissement, des indicateurs communs ancrés dans nos objectifs européens et par exemple, et vous l'avez cité tout à l'heure, la double transition numérique et climatique. Et Renaissance, notre délégation est d'ailleurs en pointe ici pour demander, on souhaite intégrer un indicateur climatique dans le semestre européen. Le deuxième avantage de ce plan, du plan de relance, c'est cette vision de long terme. On préfère les plans nationaux de relance plus stratégiques sur plusieurs années, fondés sur les priorités européennes, à l'usage de critères de convergence annuels qui peuvent recouvrir des réalités différentes dans chaque État membre. Et puis, un examen plus démocratique. Ça, c'est le troisième avantage. On préfère le RFF, la Facilité pour la reprise et la résilience, valider au niveau des chefs d'État et scruter attentivement par le Parlement européen un semestre européen qui peut parfois sembler guidé par les services des ministères et de la Commission européenne et plutôt que par un débat qui voudrait et qui nécessite plus que jamais d'être public, ouvert et transparent. En résumé, moi, je suis plutôt en faveur d'un sérieux budgétaire, bien sûr, mais avec un encadrement européen et qui soit en lien direct avec nos objectifs communs, plutôt qu'un but en tant que tel qu'on se fixerait sans pouvoir rendre, ni inculquer, ni ajouter aucune flexibilité. C'est en ça que je salue la déclaration de Versailles et les récents papiers de la Commission européenne notamment. Il faut s'accorder, d'abord accordons-nous sur notre besoin d'investissement commun et puis adaptons les règles en conséquence. C'est plutôt dans ce sens qu'il faut agérer. Je n'entrerai pas pour l'instant dans le détail des critères de Maastricht, l'inclusion, l'exclusion de certains investissements. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. La deuxième dimension, les contours de peut-être cette nouvelle approche, et j'en ai parlé, c'est la politique industrielle, la politique de concurrence qui, selon moi, sont les deux faces d'une même pièce. Et c'est vraiment deux aspects qui doivent être au centre de notre modèle de croissance. C'était véritablement une opposition avant, et en présentant très tôt, en mai 2020, 14 écosystèmes industriels, le commissaire Breton avait véritablement posé les bases d'un logiciel gagnant pour notre politique industrielle, qui alliait déjà partenariat public et privé, adaptation des règles de la concurrence. On n'était pas dans le clivage, plus dans le clivage, et puis fin de la naïveté. Et récemment, plusieurs dispositifs, plusieurs exemples, l'exemple célèbre du European Chips Act, semi-conducteur, présenté en février dernier. Et je pense qu'une preuve éclatante, on sait, on doit renforcer notre autonomie sur les semi-conducteurs en accroissant notre production en Europe. C'est indispensable, et je crois que ce Chips Act combine les ingrédients clés pour cette recette gagnante, 11 milliards de financements publics qui attireront des financements privés, cet effet de levier, l'assouplissement ciblé des règles d'État pour falliciter le soutien des pays à la recherche, et en tout, 43 milliards injectés dans les mois à venir. C'est un modèle qui, à mon sens, pourrait être répliqué et dupliqué sur d'autres enjeux stratégiques. Par exemple, le cloud. On a 12 pays européens qui ont annoncé en février dernier leur volonté de créer ce fameux PIEC, projet important d'intérêt européen commun sur le cloud souverain, avec le lancement de projet d'ici la fin d'année. Je pense qu'on avance, et les batteries électriques, ou un deuxième projet important d'intérêt économique commun, a été validé en janvier 2021. Et je crois que, de même, l'Union européenne a cessé d'être naïve dans la compétition internationale. La concurrence étrangère désormais doit se plier à nos règles, notamment en matière d'investissement. Aujourd'hui, on a voté en Commission Econ notre rapport sur le filtrage des subventions étrangères, dont je suis la rapporteure. Il ne s'agit pas là de fermer l'Europe aux financements internationaux, mais bien évidemment d'ouvrir les yeux sur la réalité économique. Trop souvent, par le passé, on a vu nos marchés ciblés par une volonté de conquête de la part de puissances non européennes, sans qu'on n'y fasse pas grand-chose, sinon qu'accueillir les bras ouverts, mais trop ouverts, sans même protéger nos propres investisseurs, nos propres champions européens et des structures dopées au financement public, alors que nos propres règles sur le soutien public sont-elles plus strictes qui permettaient de lancer des rachats hostiles de nos infrastructures et de nos propres pépites européennes. Aujourd'hui, on travaille effectivement pour mieux contrôler les subventions injectées par les États hors d'Europe et pour rétablir une concurrence équitable. On a donc, et on cesse donc d'être naïfs en mobilisant les moyens de nos ambitions. Et puis, troisième élément peut-être de cette approche, c'est les nouvelles sources de financement. Je crois que la question ici des investissements privés est un sujet crucial, stratégique et même géopolitique. Je pense par exemple à la capacité de financement inégalée de nos investisseurs institutionnels, les banques, assurances, assureurs de fonds de pension, ils doivent être, à mon sens, mobilisés pour renforcer notre écosystème économique. C'est l'un des enjeux des discussions réglementaires en cours au niveau européen, à la fois sur les banques et les assurances. Par exemple, la réforme de solvabilité 2 sur le cadre européen de régulation des assureurs, pour laquelle je suis porte-parole pour mon groupe politique Renew. Et l'un des objectifs, l'un de mes objectifs partagés par tout l'hémicycle d'ailleurs, c'est de libérer la capacité de financement des assureurs dans l'économie réelle. Et ce sera au cœur véritablement des négociations législatives à venir. Je crois que plus largement, il y a un besoin extrême de simplification, d'harmonisation des règles européennes sur le sujet du financement. Il est temps d'avancer vers une véritable union pour le financement, qu'on appelle en langage bruxellois l'union des marchés de capitaux. Mais il est temps véritablement qu'elles soient finalisées et qu'on puisse concrètement, de façon tangible, l'avoir. Et je pense qu'on doit aller même plus loin que des changements réglementaires. On doit impulser un changement de culture en Europe. Les taux d'épargne européens sont très élevés, mais pas suffisamment mobilisés pour le financement de l'économie réelle. Et c'est en partie lié à la confiance des épargnants dans l'écosystème financier. Je crois fortement que cette confiance, elle peut être reconquise si l'écosystème financier démontre clairement son investissement dans les priorités d'avenir. Enfin, j'ai évoqué en introduction l'hypothèse d'un nouveau plan de résilience, peut-être, ou de relance. Et l'idée que nous portons avec la délégation Renaissance, c'est celle d'un nouveau fonds pour l'autonomie stratégique de l'Union européenne, Strategic Autonomy Fund for Europe, safe en anglais. Tout comme pour faire face à la crise Covid, l'unité et la solidarité doivent être vraiment au cœur de la réponse européenne à la guerre en Ukraine. C'est déjà le cas sur le plan militaire. L'envoi d'armes défensives, qui est une première historique, c'est le cas sur le plan diplomatique. Il y a une vraie unité autour de quatre salles de sanctions économiques contre la Russie, la Biélorussie. Sur le plan humanitaire, c'est vrai également avec l'activation pour la première fois de cette directive de protection temporaire, qui est à nouveau une première. Je crois qu'on doit aussi travailler sur la solidité, la solidarité et l'unité économique. Et à l'heure actuelle, les efforts portent sur effectivement l'atténuation des effets de l'inflation sur les ménages et les entreprises. Et c'est indispensable, et je le salue. Mais ces efforts sont principalement en soutien des efforts budgétaires nationaux, plutôt qu'il me semble, via une approche véritablement européenne. Et comme pour le plan Next Generation EU et la facilité pour la reprise et la résilience, on doit, à mon avis, à court terme, y ajouter une dimension européenne pour faire face ensemble. Et les contours de ce fonds safe, bien sûr, seront à préciser. Et je pense qu'on doit maintenant peut-être installer ce débat, cette idée dans le débat public. Et en tout cas, je serais ravie d'avoir l'idée, l'approche, l'avis, la position de Nicolas Götzmann et de Gilles Mour, s'il a pu se connecter. Je les remercie beaucoup. Je suis ravie de pouvoir être avec eux aujourd'hui. Merci beaucoup, madame Yon-Courtin. Alors, effectivement, il me semble que Gilles Mour a pu nous joindre par téléphone. Alors, je ne sais pas s'il nous entend et peut-on nous faire signe. Sinon, je vais donner la parole à Nicolas Götzmann en m'entendant encore. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend, monsieur Mour. Vous m'entendez-vous ? Oui. Merci beaucoup et excusez-moi de ce problème technique, mais il semble assez insurmontable. Donc, je suis connecté par téléphone. Peut-être, monsieur Maurice, voudriez-vous bien faire passer mes transparents ? Oui, je vais essayer de partager l'écran. Je vais envoyer, donc, commençons par le premier transparent, le transparent chapeau. Voilà. Et merci à madame Yon-Courtin que j'ai pu entendre, en tout cas, les cinq dernières minutes. Et je pense que la présentation sera très complémentaire puisqu'elle a brossé un tableau très, très large. Moi, je me limiterai, effectivement, au réexamen qui est en cours des règles budgétaires européennes. Monsieur Maurice, peut-être, si vous pouvez passer au transparent suivant, qui est en anglais, mais que ma présentation, monsieur, aura lieu en français. Donc, sur le plan de la présentation, le transparent numéro deux. Oui, nous le voyons. Je pense que… Super. Donc, nous sommes en transparent numéro deux. Bien sûr, ce sera malheureusement, de toute façon, ce sera moins fluide que si j'avais pu accéder à la plateforme Zoom. Donc, en fait, j'essaierai d'être le plus concis possible. Je vais mentionner, en fait, le réexamen en cours de la gouvernance économique, mentionner tant les aspects de calendrier et de méthode que les aspects de fonds. Ensuite, je mentionnerai, finalement, les orientations ou les orientations initiales que la Commission a proposées dans sa communication du 2 mars pour l'année 2023, où la clause des recalatoires générales devrait être levée. Cela reste, bien sûr, à voir avec les prévisions de printemps. Et enfin, je mentionnerai les résultats principaux de la plateforme en ligne qui a permis aux citoyens de s'exprimer et à de nombreux acteurs. Et je ferai un peu un résumé très court des résultats qui s'en dégagent. Donc, troisième, donc style numéro trois. Donc, je vais passer par juste dire, effectivement, que la Commission a relancé le débat par une commission le 19 octobre et a lancé un débat public avec des parties prenantes très larges et un débat qui se veut également très inclusif. Et là, en parallèle, la Commission s'est engagée dans des discussions thématiques avec les États membres dans le cadre de la filière dite ECOFIN, donc la filière du Conseil qui réunit les ministres des Finances, avec pour objet d'examiner un certain nombre de questions et de problématiques plutôt que s'engager dans le détail des dispositifs institutionnels. Et l'objectif principal est de, finalement, préparer un consensus sur les voies à suivre. Et la Commission présentera ses propositions sur les voies à suivre quand le débat sera clos et bien attend pour 2023. Et donc, part numéro quatre, concernant le fonds et ce qui nous intéresse, je pense, davantage, il y a quatre questions, finalement, quatre problématiques qui se sont dégagées. D'une part, assurer la viabilité de la dette à long terme, tout en promouvant une croissance soutenable à travers des investissements et des réformes. Donc, l'idée est que, finalement, la viabilité des finances publiques à long terme sera acquise par un mélange d'ajustement budgétaire d'un côté et de réformes et d'investissements en vue de promouvoir la croissance. Bien évidemment, la qualité des finances publiques est un émement aussi très important, au-delà des agrégats de déficit et de dettes. La deuxième problématique, c'est une attention peut-être plus grande portée à la perspective de moyen terme. Alors que, dans le fonctionnement du pacte, l'approche était finalement un suivi annuel. Et donc, les États membres réfléchissent un petit peu sur, justement, une perspective plus de moyen terme, avec aussi ses défis, c'est-à-dire notamment le défi de ce qu'on appelle le backloading, c'est-à-dire le risque, dans une approche de moyen terme, de différer, s'inédier, un ajustement nécessaire. Le troisième point, c'est vraiment les leçons à tirer du fonds de résilience et de relance, de relance et de résilience, qui a esquissé une méthode nouvelle, une méthode contractuelle avec les États membres, par laquelle les États membres fixent les objectifs qui correspondent à leurs objectifs nationaux, mais qui sont compatibles avec les objectifs européens. Et le fonds de relance et de résilience est accompagné d'un système de suivi qui est transparent parce que public. Et puis, la quatrième, finalement, la quatrième problématique qui se dégage de ces discussions avec les États membres, ce sont plutôt des questions qui ont trait à la méthode de gouvernance, à savoir, d'une part, la simplification des règles budgétaires qui sont perçues comme trop intelligentes, comparées à, dix ans auparavant, où on disait qu'elles étaient trop stupides, mais en étant trop intelligentes, elles sont devenues inintelligibles, en tout cas, au vu de nombreux acteurs et peu transparents. Le deuxième point de gouvernance concerne une meilleure appropriation nationale des règles budgétaires. Et enfin, le troisième point sur la gouvernance porte sur une meilleure application de ces règles qui pourrait, notamment, se concentrer sur les erreurs manifestes de politique économique et non pas sur des, je dirais, glissements annuels qui ne compromettent pas la perspective de moyen terme. Donc, le diapositive suivant, le transparent suivant, en fait, vous donne une illustration d'un des deux problèmes, d'un des problèmes mentionnés, c'est le problème de la viabilité des finances publiques à long terme, de la soutenabilité de l'endettement public. Et comme vous le voyez, avant COVID, nous étions finalement dans une pente descendante. Donc, la dette partait d'un niveau relativement élevé au niveau agrégé, mais était voué à 2030 à s'approcher les 60%, 70%. Avec le COVID, ce qui s'est passé, c'est d'une part ce qu'on appelle une translation vers le haut de la dette et puis, finalement, une courbure de la dette qui est plate, donc la dette qui ne baisse pas à l'horizon 2030 et qui reste à un niveau supérieur à 90% pour, effectivement, la perspective pour l'année 2030. Et la partie droite du diapositive est intéressante parce qu'elle montre une augmentation en quelque sorte de la divergence des situations budgétaires. Et notamment, les pays à dette élevés en 2023 ont été ceux qui ont connu la plus grande augmentation de leur endettement public dans le cadre du COVID. Et l'on voit qu'il y a deux nuages, en gros, de points qui sont en train de se séparer. Et donc, cette divergence ou hétérogénéité des situations budgétaires et qui étaient présentes avant la crise et s'est renforcée est un signe d'inquiétude, en particulier pour les pays à fort endettement public. Et ce, de façon illustrative, mentionnée en rouge. Et si je peux vous donner également une deuxième illustration graphique intéressante, c'est le cas de l'investissement et le cas du besoin à cet investissement d'être renforcé. Nous sommes arrivés pendant la crise, donc ce sont les courbes pleines en ligne continue. Prenons la rouge qui est la situation, donc l'investissement brut dans la zone euro. Ce que l'on voit, c'est que finalement, l'investissement était proche des 3 % juste avant la crise du COVID. en baisse par rapport à la situation qui a précédé la crise financière globale, la grande récession. Et finalement, lorsqu'on regarde le niveau en pointillé, qui correspond au niveau brut, donc où l'on enlève finalement la dépréciation du capital, donc qui correspond en gros à l'augmentation du stock de capital, on voit qu'il était à zéro. Et par contre, surprenamment, l'investissement a été boosté pendant la crise. Ce n'est pas surprenant, c'est un paradoxe apparent, puisque clairement, les fonds européens, et notamment le fonds de relance et de résilience, a expliqué une grande partie de ce rebond, et a été, je crois, un des succès, un des succès, parmi les non-des succès, de la réponse coordonnée européenne, coordonnée entre les États membres, coordonnée entre les différents volets de la politique macroéconomique, budgétaire et monétaire. Et vous pouvez voir, effectivement, à droite, que la participation, la contribution avec les bars, signalée par les bars en bleu pâle et en bleu très pâle, qu'effectivement, les fonds européens ont eu une contribution significative à la croissance de l'investissement, mais ce qui apparaît aussi, c'est une grande divergence entre les pays en matière de taux d'investissement. Là, il s'agit, effectivement, de taux bruts, donc il faut enlever 3 % pour avoir, en gros, l'investissement net, donc l'investissement qui va au-delà du simple renouvellement et de la simple modernisation pour augmenter le stock de capital, et on voit, effectivement, il y a une différence entre 7 % et 2 %. Donc, c'est assez important. Et malheureusement, beaucoup de pays à fort endettement ont connu également, effectivement, sont dans la catégorie des pays à faible investissement, mais pas seulement. Alors, permettez-moi de passer à mon transparent numéro 7, qui porte sur les orientations provisoires pour 2023. Provisoire, comme l'a dit la communication du 2 mars, parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine. Donc, quand la communication est sortie, bien sûr, on a pris en compte la guerre en Ukraine, mais la guerre en Ukraine venait, en était, à sa première semaine, et nous étions tous dans un état de sidération devant cet événement historique et géopolitique majeur. Et ce que disent, en gros, les orientations budgétaires provisoires pour 2023, qui devront être confirmées au printemps, sont en fait deux choses. D'une part, il faut protéger et promouvoir l'investissement public financé nationalement, et un investissement public qui soit de haute qualité. Et ça, c'est une recommandation adressée à tous les États membres. En regard de la stratégie budgétaire, celle-ci doit être différenciée, différenciée selon les niveaux de dette, tout en incluant une dimension zone euro, pour éviter, par exemple, que à tous les pays soient demandés des ajustements par le bas, qui pourraient avoir des effets réceptifs sur l'ensemble de la zone. Donc, l'approche est au contraire une approche beaucoup plus nuancée et qui veut éviter l'austérité. Et cette approche dit que pour les pays à endettement public élevé, ces pays doivent s'engager vers un ajustement fiscal gradué en 2023. Et cela, en termes chiffrés, peut s'exprimer par une croissance des dépenses primaires, donc hors intérêt, et des dépenses courantes, donc hors investissement, qui soient légèrement inférieures à la croissance potentielle de moyen terme. Donc, la croissance, en gros, tendancielle de moyen terme. Mais, comme vous l'avez noté, il s'agit ici de dépenses courantes, donc hors investissement. En revanche, l'investissement, lui, doit être maintenu, préservé, notamment en vue de la transition verte et digitale, et peut-être aussi maintenant d'autres, effectivement, d'autres sources de dépenses. Et puis, bien évidemment, cet ajustement n'est pas nécessairement récessif, puisque, en plus de l'ajustement national, viendra la contribution du Fonds de relance et de résilience, qui est, elle, très positive, notamment pour les pays à fond endettement. Donc, ici, nous parlons de l'ajustement national sous-jacent qui pourrait profiter, justement, de la contribution de la REST pour éviter les effets récessifs. Concernant maintenant les pays à dette faible ou moyenne, ici, la recommandation est claire. Il s'agit d'augmenter l'investissement en vue des transitions jumelles, donc verte et digitale, et la Commission ajoute quand c'est nécessaire, parce que, bien évidemment, c'est une prorogative nationale. Et là, il y a une traduction chiffrée qui est simple, c'est que l'investissement financier nationalement, par opposition à l'investissement financier par les fonds européens, doit croître plus vite que la croissance tendancielle de moyen terme. Et quant aux dépenses courantes, donc hors investissement, celles-ci sont relativement libres, mais elles doivent être telles que, finalement, elles maintiennent une orientation budgétaire qui soit neutre en 2023, c'est-à-dire ni récessive, ni contractionnaire, si vous voulez, ni expansionniste. Et alors, maintenant, voilà pour les orientations pour 2023, qui sont des orientations intermédiaires, en attente des orientations que la Commission posera sur la table, je dirais, bien à temps pour 2023, et qui synthétiseront la consultation publique sur le réexamen des règles budgétaires, et pas uniquement des règles budgétaires, mais également de la gouvernance économique au sens large, incluant, par exemple, le mécanisme de prévention des déséquilibres macroéconomiques, qui est une innovation du six-pack de 2011. Maintenant, permettez-moi de finir par trois slides. Donc, nous sommes le slide numéro 8 pour M. Maurice. Donc, c'est les résultats issus de la plateforme en deux consultations des citoyens. Donc, cette plateforme, en fait, comme vous pouvez le voir par le graphique de gauche, a trouvé un écho très grand en Italie et en Belgique, où plus de 46 acteurs sur 225 ont participé à la plateforme. Mais vous voyez aussi que la France et l'Allemagne ne sont pas en reste, puisque entre 32 et 46 intervenants ont participé à cette plateforme. Et qui sont-ils ? Pour un gros cas, ce sont des académiques ou des groupes de réflexion. En Suisse, c'est les citoyens européens pour 21 %, les syndicats pour 20 %. Et le gros cas restant se partage entre les ONG, le public secteur, généralement pas au niveau gouvernemental, mais au niveau, je dirais, plus local, et le secteur des entreprises. Et alors, que retient-on de, donc ce sera mon dernier slide, des conclusions ? Eh bien, en fait, si je puis dire, ces conclusions confirment un peu la pertinence des thèmes qui ont été abordés par les États membres. Donc, c'est très rassurant. Il semble qu'il y ait une convergence de vues, une congruence entre, d'une part, la plateforme, les résultats de la plateforme citoyenne et puis les discussions qui sont menées par les États membres qui ont, qui seront les acteurs de ce changement des règles budgétaires. de leur révision. Et là, effectivement, ce qu'il apparaît, c'est que d'une part, il y a finalement un accord large sur le fait que la gouvernance économique de l'Union européenne, le cadre de gouvernance économique, doit devenir plus favorable à la croissance, notamment en donnant priorité à l'investissement pour la transition verte. Les questions d'équité sociale sont aussi très proéminentes dans les réponses, ainsi que celles de la viabilité de la dette à moyen terme qui reste un objectif central. Mais là, effectivement, les intervenants, les participants à l'enquête clairement mettent en exergue le fait que les sentiers d'ajustement vers un niveau de dette plus bas doivent être à la fois réalistes et gradués. Et enfin, les questions, effectivement, de simplification des règles, de plus grande transparence liées notamment à leur manque de leur grande complexité et une meilleure appropriation nationale de ces règles apparaissent comme des points qui ont été soulevés par une grande majorité de participants à la plateforme. Et enfin, ça ne fait pas partie des règles budgétaires en soi, mais c'est vraiment une réflexion connecte, très claire, de nombreux intervenants ont mentionné l'idée d'un approfondissement de l'UEM, ce que, effectivement, l'intervention précédente a mis en exergue en mentionnant également, par exemple, l'union des marchés de capitaux. Mais ici, c'est l'idée d'avoir, les intervenants ont mis en exergue la nécessité d'avoir une capacité fiscale centralisée à des fins de stabilisation macroéconomique. Un grand merci de votre attention et écoutez, voilà, j'espère que mon intervention a été aussi claire que possible vu les circonstances techniques. Merci beaucoup. Merci, M. Mour. Je pense qu'on vous a très bien entendu malgré le téléphone et très bien compris. C'était très clair. Merci beaucoup. J'espère que vous pouvez rester en ligne pour éventuellement intervenir un peu plus tard quand il y aura des questions. Absolument. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Nicolas Gotsman. Alors, on a vu par les graphiques, par l'intervention de M. Mouane, Mme Lyon-Courtin qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de constats sur la situation économique, beaucoup d'idées pour utiliser à la fois les atouts des pays membres de l'Union et essayer de rétablir notamment la question de l'endettement. Quel est-vous un peu en dehors de ce cadre institutionnel ? Quelle est votre perspective, votre vision de ces enjeux-là ? Déjà, merci beaucoup de votre invitation et je ne sais pas si vous avez la possibilité, je vais démarrer sur peut-être un peu une introduction, mais les quelques slides que je vous avais envoyés si vous avez la possibilité de les projeter également, mais un peu plus tard, d'ici cinq minutes. Mais en fait, oui, je pense que l'idée de départ déjà, c'est de partir d'un constat assez simple, c'est que si je prends le début d'existence de la zone euro qui nous permettra d'avoir un espace de comparaison avec la naissance de la zone euro en 1999, mais même pour la globalité de l'Union européenne, on peut faire une comparaison avec ce qui s'est passé aux États-Unis et essayer de la mettre un peu en perspective par rapport à la situation actuelle. Entre 1999 et 2008, les États-Unis ont connu un boom économique assez important et nous avons connu aussi ce boom économique parce que la zone euro a réussi à avoir à peu près l'équivalent de 80 % de la croissance américaine. Et là, c'était plutôt très satisfaisant. Ça a vraiment été les belles années de l'Europe. On se souvient également de ce qu'on pouvait dire notamment sur le pays du Sud et leur incroyable performance de l'époque. Je pense que ce qui est important de voir à partir de ce moment-là, c'est ce qui s'est passé et la rupture qu'a provoquée 2008 au sein de l'Europe. Déjà, en termes macroéconomiques, si je regarde notamment les publications du FMI, en termes de comparaison, l'Union européenne était à ce moment-là la plus grande zone économique mondiale devant les États-Unis, évidemment largement devant la Chine à cette époque. Malheureusement, la crise de 2008 et la grande récession, la grande crise financière a provoqué un retournement, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on va dire que la reprise américaine a été bien plus forte que ce qu'on a connu en zone euro. Du coup, les États-Unis ont pris la première place mondiale en termes macro. La mauvaise nouvelle, c'est qu'après dix ans de ce régime-là avec une croissance assez faible en Europe par rapport à d'autres zones économiques, l'Union européenne dans son ensemble est en train de passer derrière la Chine et donc ce qui nous ferait passer de la Chine la première place mondiale en 2008 et la troisième place mondiale. Donc, je pense effectivement que ça nécessite réflexion sur la suite et sur ce qu'on doit faire et justement avec aussi la volonté, notamment ce qui avait été annoncé par M. van der Leyen en 2019 sur la volonté géopolitique de l'Union européenne et de la Commission européenne. Dans cette perspective-là, je pense qu'il est important justement de parler des règles économiques en Europe et de voir effectivement à quel point la question budgétaire mais également la question monétaire sont importantes et peut-être même de développer un peu justement cette question monétaire un peu plus parce que ce qu'on a pu constater justement depuis 2008, c'est que alors que nous, ce que je vous ai dit avant, c'est qu'on avait réussi à faire 80 % de la croissance américaine entre 2000 et 2008, ce qui s'est passé, c'est qu'entre 2008 ou même 2010 jusqu'à avant la crise de la pandémie, on a réussi simplement à faire 50 % de la croissance américaine. Donc là, il y a eu vraiment une problématique et une difficulté en Europe à générer de la croissance et ce qui a, je pense, eu un effet assez désastreux, on l'a vu au niveau géopolitique, mais également en interne, c'est-à-dire que cette faible croissance-là, elle a eu des effets aussi et là, je pense que c'est important, ce serait intéressant de pouvoir mettre les slides si vous les avez pour pouvoir faire justement une, de regarder un petit peu la situation. Voilà le premier slide. Alors ici, c'était simplement pour vous montrer un comparatif entre la dette et le PIB. Donc là, vous avez l'évolution depuis 1995 de la dette et du PIB en zone euro. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce que vous voyez bien les slides ? Oui, c'est bon, c'est bon, ça y est, je les vois. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui est rentré en numéro, bref. Donc, on voit l'évolution et je pense que ce qui est intéressant ici de voir, c'est que vous voyez la dynamique de la croissance en rouge et vous voyez la dynamique de la dette. Je pense que c'est intéressant de les comparer ici parce que vous voyez assez nettement que les périodes on a connues, notamment en 2008, et en 2020, une baisse de la croissance. On a eu logiquement derrière une hausse assez forte de la dette. Et ce qui est important ici de voir, je crois, c'est qu'on voit en fait la dette généralement en Europe et même dans le débat politique et dans le débat public, souvent sous l'angle de la dépense publique et non pas sous l'angle de la recette publique. et c'est là, je pense, où il y a vraiment un choix à faire, mais on veut dire une réflexion à avoir. Ce qu'on peut voir notamment sur le graphique suivant, où j'ai pris le cas de la France ici et vous voyez la dynamique des recettes publiques et la dynamique des dépenses publiques en France. Ce qui est intéressant, c'est que comme vous le voyez, on voit que les dépenses publiques sont toujours un peu supérieures aux recettes. Donc ça, c'est ce qui explique évidemment le déficit. Mais ce que vous pouvez voir notamment sur le cas de 2008, on voit une très forte baisse des recettes et par contre une stabilisation de la dynamique des dépenses. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, la hausse de la dette n'est pas venue d'un État qui aurait subitement décidé de dépenser bien plus qu'il ne le faisait auparavant. Ce n'est pas le cas. Par contre, ces recettes ont été profondément endommagées lors de la crise. Lorsque vous regardez par contre le phénomène qu'on a eu en 2020 avec la pandémie, on a également une énorme chute des recettes fiscales et un accroissement des dépenses qui est simultané. Mais si je fais d'ailleurs une comparaison ici, la cause de l'endettement et du déficit public est plus du côté des recettes que du côté de la dépense, comme ça avait été le cas en 2008. D'ailleurs, si vous regardez ensuite le graphique suivant, vous voyez ici les dépenses et vous voyez que, encore une fois, pour le cas de 2008, vous voyez la dynamique qui était… Là, j'ai pris simplement une tendance qu'on avait entre 1999 et 2008. et en fait, on n'a pas eu plus dépensé pendant la crise qu'on ne l'avait fait précédemment. C'est comme s'il y avait une inertie dans la dépense publique qui a été brisée par contre après la crise et c'est pour ça que souvent, c'est assez moqué l'idée d'avoir une austérité en France ou alors dans le reste de l'Europe parce que les dépenses publiques ont continué d'augmenter. Ce qu'on doit remarquer, c'est qu'en fait, elles ont augmenté mais bien moins qu'elles ne l'avaient fait lors des décennies précédentes alors même que... et voilà. Et donc, si vous avez par contre du côté, sur le graphique suivant, vous voyez là les recettes et là, vous voyez le choc très important qu'il y a pu y avoir en 2008 et également en 2020 et de voir que le choc qu'on a subi sur les recettes fiscales a été encore plus important que le choc sur les dépenses. Ce qui veut dire que la hausse des déficits et de la dette est plus un problème qui est lié aux recettes fiscales qu'il ne l'est sur les dépenses publiques. Donc, je pense qu'il est ici important de faire glisser le débat, non pas forcément sur la question des dépenses publiques qui sont en fait finalement qui ont... le gouvernement européen et notamment la France ont réussi à en réduire le rythme de croissance. Par contre, on doit avoir une réflexion qui est plus dirigée sur le niveau de la croissance et la croissance des dépenses. Et évidemment, si vous voyez le graphique suivant où j'ai pris simplement même depuis quasiment quatre décennies la situation en France et le rapport qui existe entre la croissance économique en France et la croissance des recettes fiscales. Évidemment, on a une corrélation qui est absolument parfaite entre les deux, ce qui veut dire que les recettes fiscales sont tout à fait liées à la situation de la croissance alors que les dépenses publiques ne sont un peu moins liées par rapport à ça et elles ont plutôt une inertie assez importante. Ce qui veut dire ici que la problématique qu'on a, c'est que finalement la hausse de la dette qu'on a constatée depuis l'année 2008, elle a été en fait le résultat de chocs qu'on a connu sur la croissance et donc d'effondrement des recettes fiscales plus ensuite une volonté des gouvernements de réagir par rapport à ça. Donc, la question qu'on doit se poser n'est pas de savoir comment on va essayer de dépaisser le plus possible les dépenses publiques avec les effets qu'on a pu avoir, qu'on a pu connaître lors des signes précédentes. C'est la question à se poser, c'est de savoir pourquoi dans la trajectoire de croissance européenne, pourquoi on a eu une croissance très satisfaisante au début, c'est-à-dire entre 2000 et 2008, puis ensuite tout à fait insuffisante à partir de 2008. Et c'est là où on voit notamment la très grande différence qui peut exister avec les États-Unis que vous pouvez voir d'ailleurs dans le graphique suivant. Voilà. Là, vous voyez donc encore une fois, vous voyez à peu près le rapport qui peut exister entre la croissance américaine et la croissance nominale européenne. Encore une fois, 80 % réalisé entre 1999 et 2008 et ensuite un décrochage assez fort. Et là, en fait, la grande question à se poser, c'est le lien qu'on peut faire entre la politique budgétaire européenne et la politique monétaire européenne. Parce qu'évidemment, la croissance nominale est sous contrôle de la Banque Centrale Européenne. Donc, ce qui veut dire que si nous avons aujourd'hui une problématique qui est liée à une trop faible croissance en Europe, ce qui fait que les gouvernements sont privés de recettes fiscales par rapport à ce que peut connaître notamment les États-Unis, du coup, elles sont contraintes, elles vont devoir essayer de réduire leurs dépenses, réduire leurs investissements. Mais c'est le cas pour les États, mais c'est également le cas pour les entreprises qui également vont avoir un effet d'étranglement et ne vont pas investir autant, par exemple, en zone euro qu'elles le feraient aux États-Unis simplement parce que la croissance y est plus faible. Et si vous avez une croissance qui est plus faible, vous avez moins d'incitation à investir et donc vous avez un cercle vicieux qui s'est mis en place au cours des dernières années en Europe. Et c'est là, je pense, que la réflexion était intéressante notamment aux États-Unis, c'est-à-dire qu'à partir de 2018, alors même qu'ils avaient connu une croissance qui était bien plus importante que celle de la zone euro, les États-Unis ont choisi d'entamer une vraie réflexion parce qu'ils estimaient que la croissance qu'ils avaient connue entre 2010 et 2018 justement était insuffisante et qu'ils considéraient qu'elle était inférieure à son potentiel. À partir de ce moment-là, la réserve fédérale des États-Unis a choisi de mener une revue de sa stratégie de politique monétaire et a choisi d'avoir une action qui est maintenant plus agressive pour justement arriver à faire en sorte que la croissance américaine arrive à son plein potentiel et qu'elle puisse générer le plein emploi et donc un accroissement de l'investissement et dont les États-Unis protègent leur première place mondiale au niveau économique et de toute façon pour l'instant relativement efficace. Cette revue de stratégie de politique monétaire, ce qui était intéressant, c'était qu'à l'arrivée de Christine Lagarde à la tête de la BCE, donc en novembre 2019, elle a choisi immédiatement, c'est-à-dire en janvier 2020, de mener un phénomène, enfin une revue analogue au sein de la zone euro qui a abouti non pas pendant la pandémie, c'est-à-dire en juillet de l'année dernière avec une refonte assez mineure du mandat de la BCE qui conduit, on va dire, à essayer de pousser un petit peu plus la croissance. Malheureusement, avec la première pression qu'on a eue sur les chiffres de l'inflation depuis le début de l'année, on a plutôt l'impression qu'il y a un rétro-prédélage sur cette revue de politique monétaire et que peut-être que la politique qui va être menée ressemblera plus à celle qu'on a connue avant la pandémie, donc une poursuite de la situation sans qu'on ait véritablement les effets de ce qu'on aurait pu avoir au sein de la zone euro avec ça. Et donc, je pense que la grande problématique, c'est de continuer à parler des règles économiques européennes toujours sous l'angle du budgétaire alors même que le monétaire domine la situation sur ce point-là. les États sont tout à fait dépendants de la politique monétaire européenne et donc de la croissance pour pouvoir générer justement suffisamment de recettes pour pouvoir assurer leurs dépenses et pour pouvoir éventuellement même dépenser plus et pouvoir dépenser plus tout en ayant un rapport de dette sur PIB qui soit stabilisé. C'est ça qui est important à prendre en compte et tout ça repose sur d'ailleurs même la création de l'équation de Maastricht repose sur l'idée donc d'avoir 3% de déficit 60% de dette stabilisée dans le temps et l'hypothèse de départ ce qu'on appelle l'hypothèse de Maastricht c'était d'estimer qu'on pouvait avoir éventuellement 5% de croissance nominale parce que lorsque ça a été discuté au cours des années 90 5% de croissance nominale c'est-à-dire la croissance plus l'inflation c'est ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Malheureusement ces 5% de croissance nominale là on ne les a jamais eues on les a eues au départ jusqu'à 2008 par contre la politique monétaire européenne a été trop restrictive après 2008 on a plutôt eu 3% et évidemment avec 3% de croissance nominale il est quasiment impossible pour les états de pouvoir respecter les engagements de Maastricht c'est-à-dire de 3% de déficit et 60% d'endettement c'est pour ça qu'on a eu tellement de problématiques liées à cette question-là et c'est pour ça je crois également qu'aujourd'hui en Europe il est important de regarder ce qui est en train de se passer aux Etats-Unis sur justement cette nouvelle volonté de croissance cette volonté d'affirmer la puissance américaine et je pense qu'il y a une réflexion même plus globale par rapport à tout ça c'est que la zone euro c'est basé sur la notion de stabilité le pacte de stabilité au niveau budgétaire la stabilité des prix au niveau monétaire et que cette stabilité-là elle s'est plutôt traduite je ne dirais pas de stagnation mais quasiment de stagnation depuis 10 ans depuis 10 ans là on a véritablement une problématique il s'agit de vraiment de changer ça et cette stratégie de croissance en fait on peut la résumer par celle de la compétitivité qui choisissait en fait d'essayer de maintenir et de freiner plus ou moins le niveau de demande intérieure européenne pour pouvoir être compétitif c'est-à-dire d'avoir des salaires qui n'augmentent pas trop vite pour pouvoir être compétitif sur les marchés étrangers malheureusement cette politique-là elle a produit une assez grande dépendance au marché extérieur au niveau microéconomique donc on est dans une situation de dépendance à l'extérieur et cette situation de dépendance on la voit encore se matérialiser aujourd'hui on a également aussi je pense un affaiblissement au sein à l'intérieur même de l'Europe avec les problématiques qu'on a pu voir notamment sur les dernières années en termes de hausses de salaire et chômage cette situation-là va un petit peu mieux justement au lendemain de la pandémie parce que justement les autorités ont choisi d'avoir des réponses qui soient plus efficaces que celles qu'on avait connues en 2008 et ce qui je pense maintenant serait vraiment très important c'est qu'on change de cette idée d'avoir une politique qui soit uniquement guidée sur la compétitivité d'avoir plutôt une stratégie de croissance qui repose sur celle de la demande intérieure et d'avoir justement de cibler les classes moyennes et les salaires des classes moyennes pour qu'on puisse avoir justement une économie qui soit dépendante surtout de sa demande intérieure ce qui la protégera de ses vulnérabilités à l'extérieur et qui fera de l'économie européenne justement une économie qui soit plus en croissance qu'elle ne l'a été lors des dernières années et qui permettra également de défendre sa place au niveau mondial Merci beaucoup alors je vais arrêter de partager la diapositive alors effectivement la comparaison avec les années qui ont suivi la crise de 2008 et le retour très très lent il a fallu plus d'une décennie je crois pour revenir aux chiffres antérieurs à l'échelle européenne c'était juste avant que la pandémie arrive depuis la pandémie on dit beaucoup que l'Union européenne a tiré les leçons de ce qui s'était passé au moment de la crise à partir de 2008 à la fois en termes de rapidité de réaction et d'ampleur de la réaction c'est notamment ce qui s'est passé avec les plans de relance et de résilience est-ce qu'aujourd'hui je vais me tourner vers Mme Lyon-Courtin est-ce qu'aujourd'hui tirer les leçons doit aussi prendre en compte ce que vient d'expliquer Nicolas Gutsman est-ce que vous le voyez est-ce que cela vous paraît d'abord pertinent et nécessaire est-ce que vous le voyez dans le débat actuel dans ce qui se profile est-ce que vous pensez que toutes les leçons et toutes les contraintes ont été prises en compte pour tracer le chemin à la fois de la sortie de crise pandémique et le développement de cette politique d'investissement que tout le monde s'accorde à trouver nécessaire je reprends je reprends le leçon en effet on sent un changement de ton dans le débat actuel d'ailleurs on le sent dans la commission européenne dans la présentation faite d'abord les citoyens ont tiré la leçon manifestement on le voit dans je trouve l'étude intéressante de la commission on le voit dans la commission elle-même dans ses orientations provisoires budgétaires avec quelques perspectives qui sont dressées mais avec beaucoup d'incertitude compte tenu du contexte actuel mais on voit bien que la commission européenne est véritablement dans une elle maintient donc il y a toujours cette fin attendue de l'état d'urgence budgétaire elle révaluera on l'a dit en fonction des projections budgétaires avec une nécessité de politique fiscale flexible pour y faire face donc on voit bien qu'il y a alors toutes les leçons ont peut-être pas été encore tirées mais je crois qu'il y a un appel à plus d'adaptabilité plus de flexibilité et je pense que le vrai débat il est aussi notamment en écho à ce que disait monsieur Gossman mais je pense que le vrai débat il est celui plutôt de trouver un équilibre entre investisseurs entre investissement et assainissement des finances publiques et donc là on est véritablement malgré tout dans un chemin de crête parce que c'est quand même très difficile de pouvoir enfin il ne faut pas sous-estimer d'abord le côté historique de la RRF du RRF et c'est un vrai changement de paradigme et je crois que monsieur Mour l'a dit aussi ça ne restera pas un instrument ad hoc et il faut vraiment à mon avis s'y conformer il y avait des questions qui étaient intéressantes si vous me permettez dans le chat notamment avec ça fait le lien avec votre question Eric sur les pays frugaux quelle est la position des pays frugaux notamment et on a toujours un petit peu l'habitude de cliver d'opposer dans ces débats passés frugaux et dépensiers comme souvent sur ces sujets il faut prendre son bâton de pèlerin pour convaincre certains états membres mais moi je pense que la crise de la Covid notamment la guerre en Ukraine maintenant dépasse font dépasser ces clivages et ces débats même que la question du déficit et de la dette doivent aussi je pense être maintenant envisagées de façon distincte je pense que d'ailleurs la vraie question qui se pose c'est pas forcément c'est plus celle de la date du calendrier des endettements à quel rythme et en tenant compte de quelle réalité et moi je pense que sur les règles les règles de Maastricht les indicateurs basés à mon avis sur les trajectoires de réduction sur plusieurs années la commission en a parlé notamment adaptés à chaque pays seraient probablement mieux à même de cibler l'enjeu principal qui est celui de la soutenabilité de la dette à long terme et donc je crois vraiment que ça c'est un point important on apprend en marchant parce que encore une fois je l'ai dit les crises ne sont pas terminées il y avait une question également que je trouvais intéressante puisqu'on voit que non seulement on tire les leçons du passé mais en fait on commence je crois que l'Europe est un tournant son histoire il y avait la question de la défense et notamment la question d'un des auditeurs ici sur l'achat par l'Allemagne d'avions de chasse les F-35 américains et d'autres exemples et bien entendu moi à titre personnel je préférerais aussi que les pays européens se fournissent auprès de leurs voisins pour leur défense mais il y a des enjeux d'interopérabilité il y a eu des habitudes qui ont été prises dans les systèmes existants malheureusement certains partenaires outre-Atlantique peuvent aussi créer une dépendance sur le long terme par ce biais et c'est pour ça et c'est pourquoi je salue ici l'adoption de la boussole stratégique la boussole stratégique qui est un pas de géant vers une défense européenne il a fallu sûrement cette crise pour effectivement prendre conscience de l'importance et de la nécessaire création d'une défense européenne cette boussole a des moyens importants pour la recherche et le développement en matière de défense qui permettra de renforcer notre autonomie stratégique tout ça pour dire que oui bien évidemment je pense que les crises elles permettent d'avancer elles permettent de prendre conscience et de changer de paradigme merci bien alors effectivement on a déjà beaucoup de questions de notre public malheureusement je ne sais pas combien de temps vous pouvez rester tous les trois on est déjà à plus d'une heure nous avons commencé en retard mais c'est très très riche je vais prendre juste une question qui peut s'adresser à tous les trois et vous direz qui veut répondre ne faut-il pas régler les politiques budgétaires nationales en visant la pleine utilisation de la main d'oeuvre plutôt que la réduction de la dette qui aurait un impact récessif comme monsieur Gutzmann l'a montré alors je ne sais pas si c'est quelque chose que monsieur Moore ou monsieur Gutzmann peut éclairer je pense effectivement pour moi la grande problématique c'est que nous avons aujourd'hui une politique monétaire européenne qui est basée sur une priorité qui est celle de la stabilité des prix la grande différence avec celle des Etats-Unis c'est que les Etats-Unis ciblent le plein emploi et la stabilité des prix dans un objectif dual c'est-à-dire que les deux sont considérés comme une priorité aucun n'est exclusif de l'autre et la peut-être différence c'est que justement la revue stratégique américaine qui a eu lieu en 2020 semble avoir mis aujourd'hui justement une petite priorité sur le plein emploi ce qui permet également effectivement d'avoir une situation qui est relativement saine c'est-à-dire que ça vous pousse à avoir une croissance maximale ce qui a pour effet ensuite de mettre le maximum de gens en emploi ce qui permet de faire rentrer également des cotisations et ce qui permet également de faire de baisser le nombre de enfin le baisser les dépenses sociales par rapport aux personnes qui rentrent en emploi donc évidemment c'est un cercle tout à fait vertueux et je pense que c'est sans doute la réforme la plus importante qu'on pourrait avoir au sein de la zone euro qui permettrait de générer plus de croissance et donc surtout d'arriver à cette situation qui serait celle de la pleine utilisation des capacités de production européenne et d'avoir justement de remettre l'économie européenne dans cette voie de la croissance maximale et voilà c'est vraiment la stratégie qui est aujourd'hui menée aux Etats-Unis depuis deux ans et je pense que de toute façon que ce soit à court ou moyen terme l'Europe n'aura pas le choix que de suivre un tel mouvement tant les événements qu'on a connus depuis deux ans semblent rappeler cette évidence Merci Je vois une autre question qui pose alors qui fait la comparaison avec les Etats-Unis aussi mais qui pose surtout la question des atouts et des contraintes face à l'augmentation de l'inflation alors on sait que la BCE garde malgré tout une position relativement optimiste sur le long terme mais ça ça fait peser une incertitude sur les perspectives de croissance et donc sur les politiques à mettre en oeuvre comment voyez-vous La situation en fait elle est justement très différente aujourd'hui entre zone euro et Etats-Unis même si on a facialement une inflation qui est très élevée on devrait avoir des chiffres demain qui seront supérieurs à 7% au sein de la zone euro c'est déjà le cas également aux Etats-Unis donc facialement les situations sont les mêmes mais quand on regarde dans le détail on voit deux situations qui sont très différentes aux Etats-Unis on a effectivement cette hausse du prix des biens durables et l'hausse des prix de l'énergie qui ont propulsé tout cela lors de l'année dernière et c'est encore le cas aujourd'hui mais depuis quelques mois on voit se matérialiser aux Etats-Unis une très forte augmentation des salaires et de l'inflation sur les services ce qui montre que la demande intérieure devient très forte aux Etats-Unis c'est-à-dire qu'on est même revenu au-delà de la trajectoire de croissance avant la pandémie c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'économie américaine est plus forte que s'il n'y avait pas eu la pandémie ce qui est quand même assez remarquable et on est vraiment au-dessus donc aujourd'hui le phénomène transitoire de l'inflation est présent aux Etats-Unis mais aujourd'hui ils sont confrontés à la formation d'un phénomène plus permanent de l'inflation qui est en train de s'installer aux Etats-Unis ce qui explique la mise en place d'une politique de resserrement de la part de la réserve fédérale des Etats-Unis par contre du côté européen on voit qu'on est très largement en situation où c'est l'inflation transitoire qui domine le tout c'est-à-dire que l'inflation sur l'énergie l'inflation sur les biens durables qui sont des phénomènes qui sont liés aux climatiques liées à la pandémie et aujourd'hui à l'invasion russe de l'Ukraine mais quand on regarde l'évolution des salaires si je regarde les salaires négociés qui ont été publiés par exemple par la BCE sur le dernier trimestre on est à 1,51% c'est-à-dire que ce phénomène on va dire d'inflation permanente n'est absolument pas présent au sein de la zone euro ce qui veut dire que la réponse aujourd'hui de la BCE ne doit pas être la même et quand on regarde les trajectoires de croissance comme je vous l'ai dit donc les Etats-Unis sont aujourd'hui plus de 2% au-delà de leur trajectoire de croissance avant crise alors que la zone euro aujourd'hui est encore inférieure enfin en dessous de ce niveau-là ce qui veut dire qu'en zone euro on aurait même besoin d'appuyer encore un peu plus sur l'accélérateur pour justement retrouver cette trajectoire alors qu'aux Etats-Unis on est effectivement ils sont légitimes de resserrer et quand on regarde un peu dans le temps en fait c'est comme si la situation européenne avait la reprise européenne à peu près un an de retard sur les Etats-Unis donc il serait important de ne pas faire comme si on était dans la situation américaine aujourd'hui évidemment que la baisse des prix enfin la hausse des prix aujourd'hui en zone euro est un problème mais si la BCE venait à réagir par rapport à ça ce qu'elle ferait ce qu'elle aurait pour effet ce serait de freiner les salaires et éventuellement de freiner la baisse du chômage et si on veut résumer ça de façon un peu absurde c'est pas en mettant les gens au chômage qu'on va les aider à payer leurs factures d'électricité et donc je pense qu'il est important effectivement de la part de la BCE de pouvoir soutenir l'économie américaine européenne plutôt que de vouloir resserrer comme elle le souhaite le faire malheureusement aujourd'hui oui madame Oui c'était sur la question des chambres de compensation que j'ai vu à la fois dans les deux chats effectivement c'est une question à laquelle je me suis intéressée en la posant moi-même à la commission européenne je suis d'accord que le transfert constituerait à la fois une source de revenus considérable mais c'est aussi ça permettra aussi d'assurer une stabilité sur les et donc à l'heure actuelle alors la réponse c'est que les autorités de supervision et la BCE sont unanimes il y a un transfert brutal de Londres vers l'Union européenne des 27 aurait un impact trop fort sur la stabilité financière mais la commissaire Mary McGuinness a continué à creuser le sillon ici en informant d'un transfert graduel d'ici à trois ans et ça nécessitera bien évidemment des travaux en profondeur en particulier sur la supervision européenne des chambres de compensation donc oui effectivement ça va se faire mais de façon graduelle pour ne pas entacher la stabilité financière puis je crois qu'il y avait aussi une question effectivement sur les modalités d'appréciation des trajections nationales de finances publiques qui doivent être à mon avis plus qualitatives que quantitatives et donc pour moi comme je l'ai indiqué tout à l'heure les questions du déficit et de la dette doivent être envisagées de façon assez distincte sur les 3% de déficit annuel je pense que c'est un bon principe fondé sur le sérieux budgétaire qui doit bien sûr être adapté en cas de situation exceptionnelle comme la Covid on voit que sur les 60% de dette c'est un ratio qui est de plus en plus critiqué d'autant qu'il est difficile de l'appliquer je parle sous le contrôle des économistes mécaniquement à tous les pays européens après avoir demandé qui soutiennent leur économie et je pense que la commission en a parlé tout à l'heure ça me semble intéressant les indicateurs basés sur les trajectoires de réduction de la dette sur plusieurs années adaptées à chaque pays seraient probablement mieux à même de cibler l'enjeu principal qui est toujours je crois la soutenabilité de la dette à moyen terme enfin je crois qu'il y avait une question sur le fait de savoir s'il faut exclure des limites de dépense des investissements dans certains secteurs ciblés c'est une réflexion qu'on mène actuellement parce que d'abord c'est un sujet qui est débattu depuis plusieurs années plus récemment on a parlé d'exclure les dépenses militaires au regard de nos engagements d'investissement auprès de l'OTAN moi je crois que ce serait un mauvais débat d'exclure à ce stade je crois qu'il faut favoriser des investissements dans des priorités européennes communes il ne faut pas à mon avis figer dans les textes des enjeux par nature fluctuants une exclusion de tel ou tel secteur pourrait à mon avis mener à des discussions difficiles d'ailleurs sur les limites de ce secteur ça pourrait ouvrir la boîte de Pandore pourquoi exclure la défense l'éducation par exemple et donc je crois qu'il faut être il faut être prudent sur cette approche binaire d'inclusion et d'exclusion et encore se préparer à mon avis et préparer d'ailleurs davantage une analyse qualitative des dépenses basée encore une fois sur nos priorités communes européennes merci si je puis monsieur Maurice intervenir ce débat est très riche je m'excuse auprès des participants je n'ai pas accès malheureusement au chat je suis relié par téléphone mais certaines questions m'ont fait réagir donc je voudrais d'abord le premier point clarifier le fonctionnement des règles budgétaires en réponse à la présentation très stimulante de monsieur Gutsman quand on parle de croissance des dépenses primaires on parle de croissance des dépenses primaires nettes c'est à dire nettes des nouvelles mesures fiscales et ça c'est important il n'y a pas de volonté d'imposer une taille de gouvernement l'idée c'est d'avoir des dépenses moins les nouvelles mesures fiscales qui suivent la croissance tendentielle ça veut dire que les stabilisateurs automatiques fonctionnent totalement on ne prend pas en compte les impôts l'évolution des recettes fiscales correspondant à des mesures déjà adoptées qui fluctuent librement donc c'est un indicateur si vous voulez structurel d'efforts sous-jacents et c'est important parce que effectivement les règles budgétaires ont été fondées on a parlé de 3% mais 3% c'est un mécanisme d'alerte qui permet d'enclencher le bras correctif et le bras correctif c'est d'abord un examen ce n'est pas une punition c'est d'abord un examen mais là nous parlons du bras préventif qui est souvent mal conçu l'idée c'est vraiment d'avoir une croissance d'avoir une croissance des dépenses qui suit la croissance tendancielle de l'économie et ce qui permet et bien évidemment sans prendre en compte la composante conjoncturelle donc bien évidemment il y a une contraction des recettes fiscales dans les périodes de vaches maigres dans les périodes de récession et il y a une augmentation des dépenses fiscales dans les dépenses en période de vache grasse donc et souvent malheureusement en vache grasse en période de vache grasse on tente à dépenser ces dépenses cette composante conjoncturelle alors qu'elle pourrait servir de pare-choc pour les périodes justement plus difficiles de récession et ça a été un des objets des règles mais les règles sont basées sur une optique je dirais structurelle donc ça c'est important mais quant à l'ajustement fiscal lui-même et donc en termes structurels si vous voulez qui va viser à long terme une baisse de la dette ici et effectivement le changement de paradigme a été de prendre en compte à la fois je dirais les deux pieds c'est-à-dire le pied ajustement budgétaire d'un côté en termes structurels et donc ne prenons pas en compte les effectivement les fluctuations conjoncturelles liées au cycle économique et également le pied croissance et le pied croissance correspond à l'investissement et aux réformes et celle-ci effectivement trouver un équilibre entre je dirais l'ajustement budgétaire et d'une part et la politique de croissance est un chemin de crête pour reprendre la métaphore je crois très pertinente de Mme Nyon-Courtin et donc c'est un c'est un exercice équilibré qui est difficile à atteindre et qui est probablement doit être différencié entre les pays vous avez des pays qui n'ont pas de problème de soutabilité et qui n'investissent pas donc là je dirais l'arbitrage est plus facile vous pouvez augmenter les deux par contre les pays qui ont un endettement plus élevé ont moins de choix et ici par exemple il est important ce que M. Goetzmann a ainsi sur les politiques je dirais de demande mais ce qui est important c'est de viser aussi les politiques d'offres surtout lorsque on a des chocs d'offres et par exemple le plein emploi pourrait être aidé par des réformes d'investissement des réformes structurelles qui visent à l'amélioration de l'éducation l'amélioration du fonctionnement des marchés du travail mais ça demande en plus d'une politique de demande une politique d'offre et c'est un des c'est le un des pieds qui est l'un des deux pieds qui doit être utilisé afin de maintenir une stabilité ou une viabilité de la dette à long terme ensuite il y a donc effectivement la politique de croissance est finalement assez présente dans le débat et de façon tout à fait active alors l'effet sur l'inflation lui il est là je m'exprime comme économiste qui n'a pas de boule de cristal mais clairement l'inflation va avoir un effet mécanique à la baisse sur la dette par contre on ne sait pas quel va être l'effet à long terme sur les taux d'intérêt parce que nous vivons dans une période très singulière où avant la crise nous avions finalement ce que les économies appellent un R-J favorable c'est-à-dire en gros un taux d'intérêt R qui était inférieur au taux de croissance donc la dette avait tendance à faire l'objet d'un effet boule de neige positif et tendance à décroître donc le coût de la dette était moindre quelle va être la situation de ce différentiel intérêt croissance dans le futur dans une situation plus inflationniste donc ça ce serait une question ouverte mais il faut voir que la situation qui a caractérisé les finances publiques je dirais depuis 2013 2014 a été assez favorable sur le plan de ce différentiel croissance taux d'intérêt et enfin j'aimerais mentionner la question des flexibilités je veux dire les règles sont perçues comme très rigides mais les règles ont beaucoup de flexibilité et d'ailleurs ces flexibilités se sont parfois accumulées à tel point que certains états membres ont considéré qu'elles étaient trop nombreuses elles rendaient finalement le cadre de surveillance budgétaire très opaque mais je vais vous en citer une qu'on a activée dans le cadre du Covid ça a été la clause dérogatoire générale qui a permis en gros de suspendre les contraintes du pacte pas de suspendre son suivi pas de suspendre ses procédures mais de suspendre en gros les contraintes et les états membres ont pu mener les politiques nécessaires les politiques en 2020 et en 2021 la fois les recommandations budgétaires étaient finalement très soft elles étaient en gros qualitatives considérant les dépenses courantes c'est-à-dire hors investissement et donc c'est un point important il y a eu de grandes flexibilités et avant on a appliqué par exemple la clause des événements exceptionnels dans de nombreux cas par exemple lors de la crise terroriste 2015-2016 lors de la crise des réfugiés syriels donc il y a eu ça a été très documenté et effectivement la question que Mme Niaucourta a soulevée très pertinente sur les sur ce qu'on appelle les règles d'or en gros la possibilité d'avoir une exemption générale ça va un peu dépendre si vous voulez de si on a des règles très rigides effectivement certains pourraient poser la question et si les règles sont plus je dirais fondées sur les situations spécifiques au pays par exemple dans une perspective de moyen terme qui prendrait finalement une vision de moyen terme disant à réduire à éviter une augmentation permanente de la dette effectivement la question pourrait moins se poser et ça me permet de conclure n'oublions pas la question de la viabilité de la dette qui reste très importante parce que la situation pourrait changer si on a par exemple un différentiel de croissance intérêt moins favorable s'il y a par exemple une réémergence de ce qu'on appelle les spreads c'est-à-dire finalement des primes de risque qui sont associées à des pays en particulier donc ces primes de risque sont très faibles les fameux spreads ne sont pas là et ils nous ont beaucoup aidés mais la question de la la question de la je dirais soutenabilité reste importante puisque ce qu'on a appris lors de la crise précédente la crise de 2008 c'est que finalement les marchés financiers peuvent passer d'une situation de si vous voulez d'inertie de non-réaction à une situation de panique et que des pays qui étaient finalement qui n'avaient pas de problème de liquidité se sont trouvés avec des problèmes de liquidité donc la question de la solidibilité de la dette à long terme reste une question pertinente bien évidemment il ne s'agit pas de revenir à 60% du jour au lendemain ou d'appliquer une règle mécanique quelle qu'a été la règle de la dette mais c'est de s'interroger sur des profils et ça c'était une des discussions entre les états membres sur la viabilité de la dette sur des profils si vous voulez de réduction graduelle sur plusieurs années réduction graduelle qui peuvent prendre en compte également la croissance et les investissements et les réformes donc c'est important d'avoir ça pour avoir bien en tête le fait que finalement cette question de soutenabilité de la dette n'impose pas nécessairement des ajustements aveugles qui soient uniformes et qui ne prennent pas en compte l'agenda de croissance donc ça revient finalement au deuxième point que j'avais évoqué merci beaucoup merci beaucoup monsieur Moore alors je vois qu'on est presque à une heure et demie de discussion ce qui est bien au-delà de ce qui était prévu je vais peut-être demander à Nicolas Gotsman et à Stéphanie en courtin peut-être une petite réaction un mot de conclusion afin de peut-être pas clore le débat mais donner des perspectives pour peut-être une prochaine discussion dans quelques mois quand on aura de nouvelles étapes dans ce juste en réaction à ce que vient de dire monsieur monsieur Moore mais je pense que c'est bien le cas sur la question budgétaire notamment c'est de voir l'impact que peut avoir le monétaire sur le budgétaire et je pense que la meilleure illustration de tout ça c'est ce jour de juillet 2012 où Mario Draghi avait dit que tout sera fait pour sauver la zone euro ce qui avait donné simplement sans agir de quoi que ce soit sans annoncer quoi que ce soit de nouveau de la part de la BCE mais à calmer le marché simplement parce que si vous avez un acteur monétaire qui est là pour vous donner une croissance suffisante en gros la question de la dette devient beaucoup moins un problème qu'il ne l'est si vous avez une politique qui est celle de faible croissance qui va fragiliser tout le monde et qui met un risque de crédit en place donc si vous avez encore une fois de la croissance générée par la Banque centrale vous êtes plutôt bien parti ensuite évidemment ça n'exclut pas du tout de faire des réformes de l'offre mais ces réformes de l'offre ne peuvent avoir de sens et d'efficacité que si vous avez une demande qui est conforme au potentiel du continent européen alors je pense que c'est toute la question c'est de placer cette demande-là conformément au potentiel ce qui nous permettra d'avoir on va dire un avenir solide et qui ressemblera plus à celui du début des années 2000 qu'à la décennie des années 2010 si on veut être optimiste Merci on l'a mis au portant Merci effectivement il y avait plusieurs questions intéressantes il y en avait notamment sur les contours finalement la mise en place de ce plan de relance d'autonomie et de résilience européen qui est en débat et le maître mot ici c'est soutien c'est précisément l'enjeu de ce fonds pour l'autonomie stratégique de l'Union européenne il faut maintenant il est en débat il faut maintenant construire le consensus en identifiant des objectifs clairs mesurables et une somme d'investissement à atteindre et je voyais une réaction tout à l'heure qui était très juste et au-delà des dispositifs ce que disait M. Marti notamment ce qui est très important c'est de muscler les dispositifs et il dit qu'ils arrivent souvent trop tard en raison des formalités bureaucratiques et effectivement il y a parfois de gros enjeux entre les dispositifs qui sont mis en place et puis derrière la disponibilité des fonds et donc c'est vrai que l'auditoire doit se demander finalement comment mettre en place ces idées en pratique et ça dépend du niveau d'ambition qu'on souhaite même si je pense que les règles actuelles ont déjà prouvé leur flexibilité pour le court terme pour 2023 il me semble vraiment plus réaliste de travailler sur ces modalités d'application des règles actuelles tout en traçant effectivement des perspectives pour des révisions législatives mais il me semble un peu prématuré de placer d'ores et déjà d'imposer déjà de nouvelles règles alors que nous sommes dans un climat et contexte d'incertitude et la conférence sur l'avenir de l'Europe qui va permettre également d'envisager pour le 9 mai des modifications des traités j'espère que les conclusions adoptées au printemps seront ambitieuses Gilles Mour a parlé de la plateforme de consultation sur la réforme des règles budgétaires et j'en profite effectivement pour rappeler à toutes et tous qui peuvent aussi être des acteurs en utilisant la plateforme la conférence pour l'avenir de l'Europe et effectivement sans tabou faire des propositions pour changer notre Europe et notre Union européenne qui change quand même et est un tournant de son histoire je pense avec ces doubles crises que nous connaissons Merci Stéphanie Yon-Courtain Gilles Mour merci aussi d'avoir surmonté les difficultés techniques pour pouvoir vous adresser à nous merci à Nicolas Gotsman et à tous Si vous me permettez Monsieur Maurice un mot de dire effectivement c'est très important que la commission est dans un mode d'écoute donc comme vous l'avez vu il n'y a pas de proposition et la commission n'a pas mentionné de réforme législative elle a mentionné que ses orientations à un moment seraient mentionnées et mis sur la table et il est important de voir comme Madame Yon-Courtain l'a dit la crise en Ukraine est bien sûr fait l'objet et ses conséquences en termes de crise énergétique en crise de crise alimentaire de sursaut d'inflation de crise des réfugiés enfin il y a une dimension des dimensions plurielles attachées à cette crise sans précédent et qu'effectivement celle-ci doit et sera prise en compte et la commission l'a dit dans sa communication du 2 mars que effectivement ces importants éléments seront pris en compte mais ce que je veux aussi mentionner c'est à la suite de ce qu'a dit Madame Yon-Courtain qui est très judicieux c'est l'ambition institutionnelle et ce que je peux vous dire c'est que la crise précédente donc la crise Covid qui n'est pas totalement derrière nous et finalement s'est manifestée par des créations institutionnelles sans précédent il y a eu le fameux qui a permis de soutenir le chômage partiel dans 19 états membres et qui a été considéré comme un succès il y a eu un rapport qui a été publié très récemment le 24 mars le troisième rapport il y a le RRF qui est effectivement un animal extrêmement intéressant d'abord c'est une puissance financière sans précédent sur plusieurs années et puis avec des innovations institutionnelles et des innovations de philosophie avec cette approche contractuelle et en même temps cette approche de mise en œuvre transparente qui sont également sans précédent donc il y a eu une imagination automne et le RRF faisait partie de Next Generation EU donc dans un ensemble encore plus vaste avec d'autres dispositifs et l'Europe avait montré qu'elle avait pu aussi flexibiliser un ensemble de politiques la politique budgétaire par exemple l'attribution des fonds structurels donc il y a je pense une note d'optimisme c'est-à-dire qu'il y a eu là une énergie collective incroyable et qui s'est caractérisée et ça c'est une pierre jetée dans le jardin de M. Gutzmann et je pense qu'il appréciera c'est-à-dire qu'il y a eu une coordination entre les politiques nationales d'un côté et le niveau européen mais il y a eu finalement une collaboration entre les deux bras de ce qu'on appelle le polysémique c'est-à-dire des politiques macroéconomiques entre la politique monétaire et la politique budgétaire et la politique budgétaire a eu un rôle important en étant très active pour faciliter finalement la transmission de la politique monétaire donc là c'est un point qu'avait soulevé M. Gutzmann et qu'effectivement vous dire aussi que la plateforme des citoyens a fait pour nous est un enjeu de réflexion aussi important donc nous sommes à l'écoute mais comme l'a dit aussi Mme Yoncourcin j'ai parlé des règles budgétaires ce n'est qu'un petit parti de l'ensemble de la gouvernance qui est présente des facettes nombreuses donc merci merci beaucoup M. Maurice d'avoir organisé cet événement et mes excuses pour cette connexion mais on a réussi malgré tout à trouver des moyens rustiques pour répondre à un problème contemporain merci tout à fait je pense que tout le monde aura pu bien vous écouter merci à tous et j'ai remarqué alors effectivement il y a eu beaucoup de questions et beaucoup aussi d'interactions entre les différents participants dans le chat et je trouve que c'est un très bon côté de ces réunions Zoom qui manquent un petit peu de chaleur humaine donc merci à tous et à toutes et peut-être à une prochaine fois pour continuer cette discussion au revoir merci beaucoup merci à vous toutes et tous au revoir au revoir merci